Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les très bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller voir comment vous pouvez faire pour mieux tirer les cartes. Et ça va être sous forme de tirage à trois choix, donc vous allez pouvoir choisir entre trois images que je vais vous donner juste après l'intro. Ce que je voulais vous dire c'est que ça y est, j'ai terminé le programme sur comment communiquer avec vos guides, où je vous donne un maximum pour que vous puissiez entrer en communication avec vos guides. Vous allez voir que c'est un programme, pour celles et ceux qui y participent du coup, que c'est un programme qui se passe en différentes étapes. Vous avez à la fois du contenu de connaissances et du contenu technique, et à la fois vous avez des mises en pratique, vous avez des méditations avec du soin qui est canalisé pour vous aider à vous mettre dans la dispo la plus réceptive possible à communiquer avec vos guides. Il y a aussi un moment où je vous accompagne dans cette communication et dans récupérer des infos sur votre guide spirituel plus particulièrement. Il y a aussi des messages canalisés pour vous précisément, comment vous aider dans votre communication avec vos guides. C'est un programme qui est très très complet et qui, je l'espère, vous donnera toutes les clés pour que vous ayez une bonne communication bien fluide, harmonieuse et intelligible. Voilà, voilà, et tout ça c'est sur mon site internet, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo, et je vais aussi vous le mettre là en l'air pour que vous puissiez aller voir tout ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ensuite en commentaire. On est parti du coup, on va voir comment vous pouvez mieux tirer les cartes aujourd'hui, et vous allez pouvoir choisir entre les trois images qui vont suivre pour choisir votre tirage. Voici pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2. Et pour le tirage 3. Et voilà, on part tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le tirage 1. Pour les autres, vous pouvez aller voir dans la minuterie pour aller directement à votre tirage. Alors, vous qui avez choisi le tirage numéro 1, on voit que vous avez un rapport aux cartes, vous le faites beaucoup pour les autres ou avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du groupe, que ce soit que c'est quelque chose qui vous fédère à d'autres personnes qui aiment bien cette pratique-là, ou que ce soit quelque chose que vous mettez aussi en pratique beaucoup en le proposant à d'autres personnes. C'est-à-dire, tu veux que je te fasse un tirage pour ci ou pour ça, ou viens, on regarde tel ou tel truc. On voit que c'est quelque chose qui vous donne aussi une place particulière dans votre communauté ou dans votre cercle, ou dans la société, quoi. Que c'est quelque chose comme ça qui vous met dans une posture où vous êtes parfois au premier plan, ou en tout cas, on vous regarde sous un angle différent, on vous perçoit d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelque chose qui est très en lien pour vous avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération comme info, c'est pas le cas de tout le monde, vraiment pas. Et on voit que, du coup, ce que vous auriez tout intérêt à faire en ce moment, c'est d'aller plutôt chercher un usage de la carte mancie qui soit vachement plus privé, intime et personnel, et qui vous permette un peu d'aller faire un peu comme du shadow work, ou quelque chose de l'ordre de l'introspection, que ça vous permette comme ça d'aller vraiment vous fouiller en profondeur pour vous découvrir un peu plus, quoi. Comme s'il y avait un petit côté où on vous pousse à mieux connaître votre instrument. Vous voyez, là, cette personne qui est en train de faire comme des gammes de musique un peu seule de son côté, c'est un peu cette idée de « va faire un peu usage de tes dons ou de tes talents » aussi d'une façon très, très retirée, solitaire, silencieuse, qui va vraiment te permettre d'entendre les choses autrement, quoi. C'est comme si vous voyiez cette personne qui joue de la musique, si elle était en train de jouer dans ce contexte-là de la musique, peut-être qu'elle ressentirait moins chaque note, ses échos, son retentissement, sa résonance, sa vibration. Peut-être qu'elle serait un peu plus happée par les énergies des autres, leurs problématiques, leurs discussions, tout ça. Et du coup, là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à opérer, comme une espèce d'extraction du groupe pour aller un peu en solitaire, expérimenter des petites choses et trouver un peu de magie comme ça dans cette solitude créative. On vous pousse aussi à faire preuve d'inventivité et peut-être à ne pas toujours agir selon le même mode. Par exemple, si vous avez tendance, pour répondre à quelqu'un qui vient se faire tirer les cartes, à faire tel tirage, peut-être que là, on vous invite, de votre côté, à aller explorer différents tirages, différentes thématiques, différentes idées, différents jeux ou différents cadres pour aller tirer vos cartes. En tout cas, on vous invite vraiment à explorer de façon créative et essayer de nouvelles choses. Et aussi dans cette idée que comme vous êtes seul, il n'y a pas de mauvaises choses à expérimenter et vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Et en fait, on voit que c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller vous frotter à la magie, à vraiment de la vraie magie, à ce qu'elle a d'assez, comment dire, inopiné et qui ne va sans doute pas cadrer avec ce que vous étiez imaginé ou avec vos attentes ou avec ce que vous étiez figuré qu'allait être vos dons, vos capacités, vos biais de réception, vos intuitions, etc. On dirait que là, si vous opérez ce mouvement de, ok, j'essaye un peu quelque chose de plus se tourner vers moi et vers ma solitude et ma créativité, c'est comme si vous alliez découvrir des choses de vous-même que vous ne connaissiez pas dans vos facultés aussi. On voit aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de peur à apprivoiser ou auquel se confronter. Et peut-être que du coup, c'est aussi pour ça que, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, vous étiez vraiment tourné vers le groupe ou en train d'exercer dans le groupe parce que du coup, ça vous rassurait un peu de ne pas tomber sur une capacité intuitive qui vous ferait flipper. Or là, on sent que si vous êtes dans un calme et dans une détente aussi, ça risque d'être quelque chose qui se passe un peu plus dans une forme de naturel et qui, même si c'est effrayant ou même si ce n'est pas ce que vous aviez imaginé, eh bien, vous êtes en mesure de vraiment le sentir et l'accueillir, quoi. Et du coup, on vous conseille vraiment d'être patiente et patient et d'être dans l'expérimentation et dans l'observation, c'est-à-dire vous essayez un truc, vous voyez un peu ce que ça donne, en fonction de ce que ça donne, vous vous adaptez, vous vous dites, ah bah tiens, je vais peut-être plutôt faire comme ça la prochaine fois, je tente un peu des bidules, oh bah ça, ça donne pas grand-chose, c'était un peu naze, je vais peut-être pas le refaire, et ainsi de suite. Et que c'est en fait comme ça aussi que vous allez, au fur et à mesure, trouver les façons que vous avez de fonctionner, qui fonctionnent le mieux pour vous, qui sont le plus enrichissantes pour vous, qui sont le plus aussi en accord avec votre personnalité. Parce que peut-être que là, il y a des choses que vous faites à la manière d'autres personnes ou selon des conseils que vous avez glanés, mais qu'en fait, vous gagneriez vraiment à trouver quelque chose qui vous ressemble plus et qui est plus sur mesure, mais que ça, en fait, pour le trouver, vous avez besoin d'essayer différentes choses et d'à chaque fois voir ce que ça a donné, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, etc. On voit en fait qu'il y a comme un grand besoin de se stabiliser et de s'ancrer, et que pour ça, ça passe pas mal par justement le fait de s'extraire du groupe, parce qu'aussi, vous avez comme besoin de vous mettre dans un rapport un peu... méditatif avant de tirer. Peut-être que vous avez une tendance à vous lancer dans le tirage comme ça, dites-moi si je me trompe, mais que là, ce qu'on vous dit, c'est que ça serait pas mal qu'au contraire, avant de faire un tirage, vous vous posiez, vous fassiez une petite méditation, peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, ou alors vous fassiez un petit peu de yoga, ou alors vous vidiez l'esprit en allant faire un petit tour dehors de 10 minutes. En tout cas, qu'il y ait quelque chose comme si, avant de vous lancer dans votre tirage, j'avais un côté un peu, ok, je me pose, je suis ici, je suis maintenant, je pense pas à 10 000 trucs, j'ai pas 10 000 trucs en tête, j'ai fait comme un peu un truc que j'ai remis les compteurs à zéro, quoi, et je suis bien là, je suis bien maintenant, je suis bien assise, je suis bien assise, et du coup, je me lance d'une façon assez propre, et qui du coup est hyper constructive. On sent que vraiment, pour vous, c'est important que les choses, elles soient claires, que le cadre, il soit clair, que ce soit bien posé, que vous vous serviez aussi des outils d'une façon assez... Comme si, vous voyez par exemple, quand vous tirez les cartes, c'est de, quand vous tirez une carte, vraiment prendre le temps de bien la ressentir, bien la détailler, bien l'observer, qu'elle vous parle, etc., avant d'en tourner une autre ou d'en tirer une autre, d'avoir vraiment un côté comme ça très ancré et très solide, quoi. Pas être là, j'en sors plein, ou alors, il y en a une qui me dit rien, j'en tourne d'autres pour voir qu'est-ce que ça dit le reste, mais d'être vraiment dans un truc de sang-froid, de détachement et de calme émotionnel qui permet de gérer le truc d'une façon assez structurée et calme, quoi. Je vais tirer une autre carte. On vous dit aussi de clarifier quel est votre but, quel est votre objectif dans un tirage, donc peut-être que pour certains et certaines d'ici, il y aura la question de comment vous formulez votre problématique, qu'est-ce que vous cherchez réellement à atteindre comme objectif avec ce tirage. Mettons, j'ai une personne qui veut savoir est-ce qu'elle va rencontrer l'amour, peut-être qu'il faut que je refaçonne sa question d'une façon qui est très pertinente et qui lui permet d'avoir vraiment des infos enrichissantes et que je sache en fait comment je m'oriente dans mon tirage. Et du coup, il y a comme un besoin de clarifier quel est votre objectif, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et c'est ça aussi qui va vous faire sentir à quel point vous allez en évoluant vers ce but-là. Et c'est aussi ça qui va vous permettre que toute votre énergie, elle soit concentrée dans une perspective et que ce ne soit pas quelque chose où on est un peu ici, on est un peu là-bas et on ne sait pas trop où on va. Il y a un côté comme ça qui ressort vachement, qui va avec la question de l'ancrage aussi dont on parlait. Et l'autre aspect dont on vous parle ici, c'est le fait que vous soyez aussi dans quelque chose où vous acceptez toutes les réponses qui viennent à vos questions et que vous ne soyez pas dans quelque chose où vous avez trop une idée ou une attente de quelle devrait être la réponse qui fait qu'après, vous avez du mal à recevoir un message qui est inverse à ce que vous imaginiez ou ce que vous ressentiez comme réponse. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de j'accepte de recevoir le message quel qu'il soit, même quand il est opposé à ce que je percevais. Et aussi, du coup, j'accepte les cartes qui viennent et qui ont l'air de se contredire entre elles. Et j'essaie de vraiment les détailler pour comprendre quel est vraiment le fond du message. Je ne me laisse pas impacter que par la forme. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur comment lire des cartes qui sont opposées. J'ai l'impression que pour vous, ce serait assez pratique pour démêler quelque chose de cet ordre-là. Je vais essayer de vous mettre le lien en haut pour aller voir cette vidéo de comment on fait quand on a des cartes qui sont opposées. Mais vous, il y a un truc aussi qui est à travailler là-dedans, dans le côté quand les choses apparaissent dans vos tirages, de toujours vous dire qu'il n'y a rien qui est tout noir ou qui est tout blanc. Si là, j'avais commencé mon tirage et que je sortais beaucoup de trucs qui étaient de l'ordre de « oui, oui, super » et que d'un coup, je sors quelque chose qui semble de l'ordre de « message contraire », c'est-à-dire « non, non, c'est nul », en fait, c'est peut-être que « oui, c'est super », mais il y a ça qui n'est pas ouf. Et du coup, vous allez là chercher la nuance, chercher quelle est la profondeur de la question et ne pas vous cantonner à « oui, non, noir, blanc, jour, nuit », qu'il y ait plus de nuance et de subtilité dans ce que vous décodez comme message en osant regarder en face des choses qui ne vous plaisent pas à premier abord. Et ça va aussi avec l'idée que je vous avais dit de quand vous avez une carte qui vous paraît étrange ou qui vous laisse perplexe ou qui vous instabilise, de ne pas tout de suite chercher une autre carte, mais de vraiment prendre le temps de percevoir le message qui vous est donné, de rester stable et de donner votre attention à cette réponse-là déjà. C'est drôle parce que j'étais en train de me dire « mince, mais vous devez manquer de confiance aussi si vous vous laissez déstabiliser assez vite et que vous pensez que ce que vous trouvez vient contredire ce que vous pensiez, etc. » Donc il y a vraiment cette idée de « faites-vous confiance, faites confiance dans vos ressentis, en votre perception. » Et du coup, si vous avez commencé par dire « tout noir » et qu'il y a un truc qui sort et qui est blanc, ça ne veut pas dire « oh mince, ça a foutu en l'air tout ce que j'ai dit de tout noir. » Non, non. C'est juste qu'il y a peut-être quelque chose à préciser dans votre message. Peut-être que dans ce que vous aviez perçu qui est juste, il y a quelque chose à affiner et de la nuance à apporter ou qu'il faut éclairer une autre zone. Enfin, vous voyez, on vous dit vraiment d'être dans la confiance en vous, de vous dire que déjà, vous avez du ressenti, vous avez de l'intuition et que vous avez la capacité de ressentir les messages justes et que même s'il y a quelque chose qui d'un coup vous déstabilise, de vous dire « ok, je vais juste trouver en fait quel truc, je ne me lâche pas pour autant » dans le sens où, vous savez, se faire confiance, c'est comme réussir à rester une ou à rester un, c'est-à-dire de « je ne me laisse pas déstabiliser » en mode « ah ben en fait, je suis nulle ». Se dire « je suis nulle », c'est comme si on se rejetait soi-même. Et là, il y a l'idée de non, restez bien un, une, restez bien unifiés, croyez en vous, quand il y a un souci, vous restez avec vous-même dans un truc de « bon, on va trouver la solution, ce n'est pas un souci, on va juste aller fouiller » plutôt que « ah ben non, c'est nul ». Et du coup, je me mets en deux et je suis dans une espèce de conflit interne de « oh, je suis nulle, ouais, mais en même temps, j'avais vu ça, c'était bien, ouais, mais ça, c'était nul, ouais, mais ça, c'était bien ». Non, non, stop. On reste ensemble, on reste un, ça, ça fait vachement écho à la question d'avoir les deux têtes là. Vous voyez, ce côté genre « allez, je suis dans l'opposition, je suis dans le débat en interne, etc. » Et ça va vachement bien aussi avec cette carte-là où vous voyez, en fait, ce sont deux pieds et où je vous disais, en fait, il faut que l'objectif il soit clair pour que les deux pieds ils suivent dans la même direction. Sinon, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Donc, il y a vraiment ce côté rester dans une confiance en vous qui vous permet d'être, d'avoir toute votre énergie bien centrée pour répondre à ce qui survient sans partir en conflit interne et du coup, être divisé en vous-même. Il y a aussi la question de vous dire de ne pas avoir, il y en a dans ce groupe qui ont peur un peu de qu'est-ce qu'ils vont croiser comme entités ou de est-ce qu'ils vont donner le mauvais message à la personne ou de est-ce qu'ils vont découvrir un truc qui est flippant ou de est-ce que... Enfin, on voit, on sent aussi des peurs qui tournent autour de la question de l'intuition. Ça peut aussi être avoir peur des morts, des fantômes, des mauvaises entités, enfin, peu importe. Vous devez avant tout vous sécuriser vous-même et vous dire ok, je suis en sécurité, tout va bien, je suis en sûreté et du coup, ça va vous permettre aussi d'être dans quelque chose de plus centré, de plus calme. Ça, ça va bien aussi avec notre idée de l'empereur qui, lui, comme je vous disais, il est ancré, il est détaché, il a du sang-froid, il est calme et il y a vraiment cette question pour vous aussi de trouver une espèce de... axe de sécurité qui vous permet en fait de parer à ce qui survient et du coup, ça rejoint aussi en ça l'idée que ce serait pas mal de faire un peu de méditation, c'est que ça va vous permettre de vous centrer d'une façon où vous êtes moins dans l'émotionnel et du coup, qui dit moins dans l'émotionnel, dit moins dans la peur. Et on vous dit que de toute façon, les obstacles que vous avez à surmonter sont ceux qui vous feront aller encore plus haut et qu'il ne faut pas douter de vous mais au contraire, vous lancez, relevez les défis, relevez les obstacles et à chaque fois que vous relevez des défis ou des obstacles que vous êtes face à des murs ou à des trucs qui semblent insurmontables pendant vos tirages, c'est qu'en fait, vous êtes en train de gagner une nouvelle compétence, une nouvelle expérience, un nouveau cas pratique. Vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un tirage et d'un coup, le message semble très compliqué à comprendre et que du coup, vous vous êtes lancé d'une certaine façon et que vous avez l'impression qu'en fait, presque il faudrait faire demi-tour ou que ça se contredit ou que c'est compliqué ou qu'on ne vous donne pas un message clair, etc. Tout ça, il ne faut pas le prendre personnellement et se dire mince, je suis nulle ou alors mais c'est n'importe quoi ou alors je ne vais pas y arriver ou des trucs comme ça. Il faut juste se dire qu'est-ce que c'est que ce petit défi qu'on me met sur le tapis ? On va y aller, on se remonte les manches, on va relever cet obstacle et après ça, ça nous fera un nouveau défi relevé qui fait un nouveau coup de tampon sur le passeport de la carte homencienne ou du cartom ancien. Vous voyez, on vous dit tous les moments d'embûche sont là pour te faire acquérir une expérience qui te permet d'être encore plus forte ou encore plus forte. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour votre façon de tirer les cartes et comment vous pouvez vous améliorer. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire. Faites aussi le programme sur comment communiquer avec les guides si ça vous tente et puis abonnez-vous, likez, partagez et prenez des rendez-vous avec moi si vous en avez envie. Plein de belles choses à vous. Ciao, ciao ! Alors groupe 2, comment mieux tirer les cartes ? Qu'est-ce que ça dit ? Attendez, je range un petit peu. Hop. Hop là. Hop, hop. Non, c'est pas comme ça que je voulais ranger. Hop. Super. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a là ? Oh. Regardez. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que pour mieux tirer les cartes, c'est comme si vous aviez besoin de vous dépouiller et d'oser embrasser l'énergie cosmique. Ça peut sembler très perché, mais ça veut dire que presque vous avez besoin aussi de développer un abord de votre magie qui passe par un aspect moins concret et du coup, qui se passe du support carte. pour certains ou certaines, ça va être de faire comme des voyages astraux, des initiations énergétiques, des méditations où vous essayez de canaliser. Enfin, peu importe la forme que cela prend, on sent en tout cas qu'il y a les cartes et c'est chouette pour vous, mais il y a aussi un aspect qui est à développer et qui est comme plus perché, qui se passe plus de support et qui est plus dans une forme de rapport à l'énergie subtile qui est très totale et purée. On voit aussi que dans votre abord de la carte omensis, ce qui est un peu compliqué en ce moment, c'est que c'est comme si vous aviez un peu la peur de vous montrer tel que vous êtes, de faire comme votre coming out et d'assumer que vous êtes quelqu'un de très spirituel ou que vous avez cette pratique ou que voilà. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous n'en parlez qu'à certaines personnes ou vous ne préférez pas en faire mention dans certains contextes. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui vous fait un peu peur donc vous dites je préfère pas que... Par exemple, pour certains, ça va être vous avez du mal avec le rôle que cela implique d'être un peu la sorcière ou le sorcier du truc. Pour d'autres, ça va être j'ai pas trop envie qu'on me demande des consultes ou des tirages, ça me fait un peu flipper donc je le fais un peu en catimini. En tout cas, il y a cette question où on ne vous sent pas complètement dévoilé parce que vous tenez en laisse vos peurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme si je fais tomber le masque et que je me montre tel quel, ça risque d'être un peu difficile à gérer, un peu incontrôlable ou alors faudrait que j'assume une part de moi au niveau vraiment social et apparence qui me dépasserait un peu, qui me fait un peu peur, que je ne suis pas sûre d'assumer ou que je ne suis même pas sûre d'être dans le fond et du coup, ça rejoint aussi notre question de la dame qu'on avait au début parce que c'est marrant si on prend les deux, c'est un peu le jour et la nuit. Il y en a une qui est complètement nue, qui a déployé ses ailes, qui est en train de s'unir au cosmos de façon presque de l'ordre de l'extase ou de l'illumination alors qu'ici, on a quelqu'un qui est habillé de façon très sombre, qui est un peu caché, qui semble retenir les chevaux parce qu'on dirait que la panthère elle chercherait à aller plus vite et il y a quelque chose qui est très en retenue. Donc on sent aussi que dans votre façon de tirer les cartes, il y a pas mal de retenues comme si vous devez pressentir quelque part qu'en fait, vous avez vachement de magie en vous, vachement de capacité intuitive et que du coup, quelque part, ça fait un peu peur de lâcher complètement les chevaux. Ah bah tiens, on ne croit pas si bien dire avec les chevaux puisque c'est cette carte qu'on a ensuite qui nous indique que vous avez vraiment besoin de le faire beaucoup plus d'une façon légère et comme un enfant qui joue et qui s'amuse et qui tente des trucs, qui expérimente des machins. Là, notamment, cet enfant a expérimenté l'idée de voler sur un cheval de bois et on voit que là, il est en train de... Enfin, il est quand même dans une situation où il y a de la vitesse, il y a du vent dans les cheveux, ça soulève les habits, etc. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop où il va, on ne sait pas trop quel est le propos, mais néanmoins, il y a ça, il y a la beauté de l'expérimentation et d'y aller avec cette forme d'insouciance, d'innocence, de légèreté et de côté presque aérien. Donc vraiment, on vous invite à ça, à oser... oser, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Hop ! Alors vous avez deux huit ici avec le tarot. On vous dit aussi que ce qui vous aiderait à donner de l'ampleur à vos capacités et à votre façon de tirer les cartes, c'est d'oser se lancer plus et notamment pour certains et certaines, ça va avec l'idée de quitter des situations. Ça peut être quitter des endroits et des situations qui ne vous conviennent pas ou vous sentez que vous avez un peu fait votre temps, que c'est un peu daté, que ça ne ressemble pas à qui vous êtes aujourd'hui, que vous pouvez avoir mieux, que votre vie peut plus vous ressembler. Ça peut être aussi relationnel, des relations qui vous coincent à des endroits qui ne vous ressemblent plus et où il est difficile maintenant de combattre votre vraie identité, votre profondeur. Et en fait, c'est comme si on vous disait que tu as la capacité d'accélérer les choses juste en acceptant de quitter. Et en fait, ça va être en acceptant de quitter certaines choses ou certaines relations que tu vas vraiment te donner de la rapidité, de l'élan et qu'il va y avoir une forme de... En fait, c'est comme si en quittant ces situations et ces personnes, il y allait un truc où vous alliez vous re-railler sur le bon rail qui fait que ça part beaucoup plus vite. Là, pour l'instant, le train, il est sur un rail qui est un peu vieux, un peu coincant, un peu mal graissé, un peu rouillé. Et du coup, tant que vous n'avez pas fait ce truc de bon, allez-moi, je me casse, ça ne vous met pas sur le truc fluide. On vous enfonce le clou en vous disant acceptez de vous mettre dans une situation qui peut sembler un peu compliquée, qui peut sembler un peu comme si vous vous mettiez des obstacles, mais qui en fait vous permettra vraiment de vous réaxer sur vous, de trouver du courage en vous, de trouver votre ancrage, de trouver votre solidité qui fait qu'après, il pourrait y avoir d'autres problématiques, d'autres obstacles, mais vous ne serez vraiment pas dans la même maîtrise de votre pouvoir et du coup, vous les surmonterez d'une façon bien plus fluide et agile. Et du coup, on sent que c'est vraiment une confrontation à la peur aussi qui apparaît là, dans le côté où on vous dit allez-y, acceptez de vous mettre, enfin, de relever les obstacles et accepter de créer une situation qui peut faire découler des obstacles, comme là, avec ce côté j'arrête certaines choses ou je m'en vais, eh ben, je me mets dans une situation peut-être où je laisse plus une part d'obstacle et d'aléa puisque vous voyez, à la base, je suis partie d'une situation où tout semblait très ordonné, très propre, très comme il faut, très rangé, en fait, je me casse comme un dingue ou une dingue habillée modestement et je vais aller monter ma montagne. Donc bon, sur le papier, ça avait quand même l'air plus cool de rester là où il y avait tout qui était ordonné. mais non, j'accepte de créer du défi, de rebrasser de l'aléatoire, de faire un peu comme si vous acceptiez de mettre votre vie en émulsion, quelque part, plutôt que de la laisser dans sa stabilité et ça, ça va vous permettre vraiment de vous renforcer, de vous, j'allais dire, de vous endurcir mais pas d'une façon justement pour devenir rigide, quoi, mais au contraire de vous étoffer, de vous empouvoirer, quelque part, vous voyez. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que pour ça, il faut accepter que dans votre expansion spirituelle et intuitive et dans vos capacités, c'est les moments, en fait, qui semblent être sur le papier comme l'obscurcissement de la lumière et comme une diminution de vos ressources qui, en fait, sont celles qui vous font comme renaître ensuite d'une façon où vous avez acquéri de nouvelles capacités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y a des moments où vous allez vivre un peu des défis, des obstacles ou surmonter des problématiques et où peut-être que votre intuition, du coup, elle va soit s'amenuiser, soit prendre les mêmes circuits, soit vous semblez moins facile et forte et du coup, vous allez vous dire ah bah mince, je perds en pouvoir et en fait, non, parce que ça permet en fait une nouvelle transformation en interne et en fait, ce moment un peu d'amenuisement, il est là pour qu'en fait, en interne, il y ait quelque chose qui mijote, qui mijote, qui mijote, qui fait qu'après, quand le voile se lève et que vous êtes de retour avec un rapport à votre intuition qui est plus clean et plus présent, bah là, il a gagné en grade, quoi, il s'est accentué, il s'est encore plus amélioré, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette idée-là d'accepter, de mettre les choses en déséquilibre et de vivre des atténuations, d'accepter que ça s'atténue pour ensuite remonter avec encore plus de force et de vigueur. on vous dit confiance en soi. C'est drôle parce que le groupe, ils avaient la confiance et nous, c'est la confiance en soi. Donc, on est vraiment sur des idées comme ça. Il y a vraiment le côté, faites-vous confiance sur le côté, vous êtes une personne magique, vous avez des qualités magiques, vous êtes intuitive, vous avez vraiment la possibilité d'incarner cette part d'intuition qui est en vous et du coup, c'est comme si tout ce qui peut se passer autour peut façonner votre instrument et qui vous êtes mais de toute façon, le courant qui passe à l'intérieur de votre instrument et qui fait jaillir une musique magnifique, c'est vous. Donc, faites-vous confiance et peu importe ce qui se passe autour, gardez le détachement de vous dire oui, mais moi, j'y crois, moi, je suis magique, moi, j'ai des connaissances, j'ai des capacités, j'ai quelque chose comme ça qui est presque inné, qui est dans l'essence de qui je suis et qui fait qu'en fait, j'accepte de me lancer dans la vie d'une façon beaucoup plus audacieuse et risquée parce que je sais que tout ça, c'est ce qui modèle l'extérieur mais que de toute façon, l'intérieur, je le suis déjà et j'ai que besoin de pouvoir le mettre à l'extérieur et comment le mettre à l'extérieur qu'en étant dans le mouvement, vous voyez ? je ne sais pas si vous avez réussi ça me paraissait un peu peut-être perché comme façon d'expliquer j'espère que vous m'avez suivie et on vous dit de voir au-delà du passé donc on voit aussi qu'une façon de gagner en capacité c'est de purger le passé et donc on va avoir de nombreuses personnes dans ce groupe qui ont besoin soit de faire des tris dans votre vie pour vraiment éliminer toute trace de nostalgie tous ces trucs qui ont pu vous marquer ou vous blesser et qui vous gardent dans une façon de vous percevoir mais qui est trop datée et que oui vous avez vécu telle blessure oui vous avez eu telle situation désagréable ou telle mésaventure mais ça c'est fini ça c'était juste un chapitre derrière et maintenant vous pouvez être qui vous voulez vous pouvez vous réinventer et vous pouvez jouer à la vie d'une autre façon il y a vraiment ça à purger à virer il y a aussi ça va aussi pour certaines personnes avec cette idée de ne pas rester dans une fidélité excessive à une personne à des relations ou à des contextes des situations des endroits géographiquement des maisons des choses comme ça mais vraiment d'oser aller surfer votre nouveauté votre élan actuel votre guidance du coeur et de vraiment virer les vieux trucs virer tout ce qui vous relie au passé d'une façon excessive virer tout ce qui demande vraiment un deuil et du détachement pour pouvoir ensuite accueillir une nouvelle lumière et justement aussi avoir la possibilité de vous laisser aller à qui vous êtes aujourd'hui ça va aussi avec l'idée qu'il y avait au début de oui mais de quoi je veux avoir l'air en fait si vraiment je laisse cette partie de moi prendre tout le terrain et bien en fait vous allez avoir l'air de vous même c'est tout c'est la meilleure des options parce que de toute façon ça va aussi avec l'image que j'ai essayé de vous dire je sais pas si j'ai réussi à vous la communiquer qui est que de toute façon qui vous êtes vous c'est votre essence et du coup c'est comme si vous avez besoin de vous raccorder à cette essence pour que justement le passé ne soit plus déterminant ne soit plus une définition de qui vous êtes mais ce soit juste quelque chose de factuel qui était sur votre route vous êtes quelque chose qui va au-delà de ça vous voyez quand on voit ça on est sur votre âme et une âme ça a plusieurs incarnations ça se traîne plusieurs valises mais ça ne se définit pas par ces incarnations là vous voyez quand vous arrivez dans la vie actuelle et que vous vous retrouvez avec votre parent actuel et que mettons vous vivez des expériences difficiles dans ces relations et que vous dites non mais quand même je peux pas lui faire du mal je peux pas lui dire stop je peux pas m'en détacher parce que c'est mon parent oui c'est votre parent mais dans cette existence-ci votre âme elle en a eu plusieurs des parents et en fait c'est juste des des personnes avec qui vous avez fait le pacte aujourd'hui de vous faire progresser sur tels ou tels aspects dans cette existence-ci mais il faut voir plus loin beaucoup plus loin et se dire qu'en fait il y a tout un truc qui reste à écrire et que de toute façon votre âme elle s'élève au-delà de tout ça vous voyez elle est dans des strates où vous pouvez vous déculpabiliser et retrouver la créativité de vivre d'une façon inventive et qui se nourrit de ce qui se passe au jour le jour comme un enfant vous voyez un enfant il va pas il va pas se lever le matin en pleurant un truc qui lui arrivait il y a deux jours il a oublié il est passé à autre chose quoi après oui bien sûr il peut avoir une mémoire émotionnelle il peut y avoir des choses qui se gravent dans l'inconscient etc mais dans son état d'esprit au quotidien chaque jour est une nouvelle journée quoi il y a vraiment ça qui ressort voilà en tout cas on sent que vous êtes sur un truc où ça peut vraiment envoyer c'est comme si on sentait que ça tient une espèce de poil de cheveux de allez ça je coupe et bim il y a tout qui peut repartir quoi donc n'hésitez pas à vous lancer puis mettez moi un petit commentaire pour me raconter vous pouvez aussi vous abonner partager ce contenu le liker ou commenter je l'ai déjà dit faites tout ce qui aide la chaîne à prospérer quoi et puis aussi n'hésitez pas si vous avez envie de prendre un rendez-vous perso avec moi à le faire et puis si vous avez envie de suivre le programme pour communiquer avec les guides je pense que dans votre cas c'est très indiqué plein de belles choses à vous et à très vite ciao ciao alors qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi trois waouh alors on voit que vous êtes dans une période où vous pouvez vraiment faire des pas de géant et vous élever assez haut et aller vraiment assez loin notamment avec l'aide d'un guide ou d'une guide de quelqu'un qui vraiment vous inspire vous semble plein de puissance et vous semble très enflammé et passionné par par son son domaine quoi et qui est capable vraiment de déployer des ailes de géant pour vous porter sur son dos vous faire explorer de nouveaux horizons de nouvelles perspectives de nouvelles façons de faire de nouveaux rapports à la carte mancie on voit vraiment que vous pouvez vraiment aller très loin avec ça et qu'en ce moment vous êtes très porté par le rapport que quelqu'un a à la carte mancie qui vous inspire et qui vous donne des ailes on voit aussi que vous avez simplement besoin pour développer votre rapport à la carte mancie et vous améliorer d'être dans un travail d'artisanat donc c'est à dire de vraiment faire des exercices tester des trucs mais vraiment d'une façon concrète par exemple je sais pas tester différents tirages ou juste vous exercer à tirer les cartes à quelqu'un ou vraiment tout ce qui va être très méthodico-pratique quoi mettons ah j'ai entendu dire que tel tirage c'était bien pour tel truc bah vous essayez de faire ce tirage et vous faites vraiment vos gammes quoi vous faites les trucs de façon appliquée méthodique vous y mettez du coeur vous essayez d'être le plus attelé à la tâche d'une façon ingénieuse et concentrée quoi et on voit que c'est ça aussi qui va vous aider à gagner en connaissance on voit que vous auriez aussi tout intérêt à un peu comme mieux vous connaître au niveau émotionnel c'est à dire de voir un peu qu'est-ce que vous portez en vous comme émotion comment vous vous sentez en profondeur de faire un peu comme un travail d'introspection un travail un peu de connaissance de vous-même au niveau émotionnel et que ça ça vous aiderait aussi à mieux lire vos tirages parce qu'en fait on sent que vous vous êtes à un endroit où ce qui va pouvoir donner de la subtilité de la nuance de la finesse à votre perception des choses en tirage ça va aussi être le fait de gagner en expérience au niveau émotionnel et de mieux comprendre les émotions de les identifier de les vivre de les croiser de différentes façons et ça c'est comme si ça allait vraiment vous créer une forme d'intelligence émotionnelle qui va être hyper appréciable dans vos tirages et les rendre plus subtils et nuancés alors on nous redit le côté où c'est vraiment bien que vous ayez de la méthode que vous ayez une forme de côté pragmatique méthodique ancré dans ce que vous faites c'est à dire de faire des exercices très simples enfin simple pas forcément dans le sens où ils ne peuvent pas avoir leur complexité mais dans le sens où vraiment vous appliquez les exercices que vous trouvez vous suivez votre formation soit que ce soit une formation que vous faites vous-même en autodidacte soit que vous suiviez la formation de quelqu'un parce qu'on voit quand même quand vous aviez l'idée du guide qui vous porte sur son dos et qui vous fait voir un peu du pays au niveau cartomancie c'est très possible que vous ayez aussi des questions de suivre une formation qui soit là pour vous surtout avec ce cavalier des deniers mais ça peut aussi être vous dans votre façon de défricher et de trouver des choses c'est de vraiment être dans un côté concréto-pratique quoi ah j'ai croisé telle info je teste j'essaye ah on m'a dit de faire tel exercice ah bah vas-y je vais essayer tel exercice on m'a dit que ce qui serait pas mal c'est que j'apprenne en faisant en tenant un cahier de telle façon bah allez je vais tenir mon cahier de telle façon on m'a dit que tel bouquin c'était bien bah allez je vais lire tel bouquin il y a vraiment ce côté là on sent qu'aussi ce qui va vous aider c'est d'avoir le plus possible de moments d'études de silence où vous dévouez à votre à votre cartomancie vous lui donnez de l'espace et du temps et de l'écoute et vraiment dans quelque chose vous allez pas être dérangé où c'est un bon cadre quoi l'arrache comme vous pouvez sur un coin de table puis ensuite vous passez à la suite et puis vous avez pas eu le temps de trop réfléchir désolé il y a un truc qui me pique mais que vraiment ce soit comme un moment un peu sanctuaire un moment un peu sacré où vraiment vous laissez la place à l'étude c'est à dire un moment où vous savez que vous avez tant de temps devant vous vous allez pas être dérangé vous prenez un temps vous vous centrez vous êtes dans les bonnes conditions dans une pièce qui vous plaît pour le faire vous avez les bons outils qui vous plaisent et vous vous mettez dans la condition quand vous êtes sur votre tirage vous avez le temps d'en tirer toute la substance et vous passez pas à autre chose très vite il y a vraiment ce côté là quoi dans ce groupe il y a des personnes qui sont tiraillées qui ont un conflit intérieur alors ce qu'on me dit en premier lieu c'est qu'il y a des personnes qui sont là je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas ça peut être conscient ou pas conscient mais il peut y avoir ce côté comme si vous remettiez un petit peu en doute soit vos capacités soit vos dons intuitifs ou vos capacités intuitives soit la compétence même de cartomancie c'est à dire mais est-ce qu'on peut croire vraiment en la cartomancie est-ce que ça n'a pas ses limites est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel ou est-ce qu'on se monte le chou est-ce que l'ésotérisme c'est pas un peu un truc farfelu ou est-ce que c'est vraiment un truc auquel on peut faire confiance et après si c'est pas ça si c'est pas sur le domaine quoique des fois ça l'est mais on a l'impression qu'on y croit mais en fait il y a une part de nous qui est réticente qui fait le contrepoids mais ça peut aussi être vous avec vous-même où vous vous dites mais en fait qu'est-ce que tu es en train de faire là c'est ridicule de toute façon je vois pas ce que tu es en train de faire et du coup c'est comme si en vous il y avait un peu un oui-non ou un conflit ou une espèce d'ambivalence qui permet pas d'être 100% à ce que vous faites d'une façon sans entrave quoi vous voyez on voit aussi qu'il y a besoin d'être dans un contexte où vous pouvez un peu partager vos ressentis échanger ou alors où vous pouvez poser des questions si vous en avez ou alors où vous pouvez aussi ressentir votre évolution ou les progrès que vous faites alors du coup on sent que ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir par exemple si vous faites des tirages à des personnes et que vous vous exercez que du coup les personnes vous dites ah mais c'est exactement ce que je pense ou ce que je ressens ou ce que je vis ou quoi donc on vous invite à vraiment faire des tirages même si vous n'avez pas encore beaucoup de connaissances mais juste pour voir qu'il y a de la richesse là-dedans qu'il y a quelque chose qui est chouette même un tirage en lisant le livret en lisant ses notes ou en prenant le temps de décortiquer devant la personne il n'empêche que la personne pourra vous dire ah mais telle carte ça me pardonne vachement et que ça pourra vous aider ou ça peut être aussi par exemple dans le cadre de la formation de pouvoir poser des questions ou alors de trouver quelqu'un à qui vous pouvez échanger sur cette question-là sur ce domaine-là vous voyez ou de rejoindre une communauté où il y a plusieurs personnes qui aiment bien pratiquer la cartomancie et qui du coup en parlent et que ça vous étoffe en tout cas on sent vraiment un besoin de comme vivre une émulsion à ce niveau-là et d'être et d'être porté par un peu le côté grisant de la découverte et de tout ce que ça fait monter en vous comme sensation comme épanouissement comme expansion etc. On vous dit qu'il y a aussi beaucoup à sortir du mental sortir de la tête ça ça ne m'étonne pas parce qu'avec le conflit en interne que je vous disais on ressentait qu'il y avait vachement ça il y avait votre part rationnelle votre part de l'ordre du cadre du contrôle de la réflexion qui veut un peu gérer le truc qui vient un peu par moments saboter votre intuition pure votre ressenti pur donc il y a vachement ce côté-là de mettre de côté les pensées le mental tout ce qui peut être un peu bloquant tout ce qui tout ce qui part à côté quoi parce qu'en fait que vous puissiez être dans un truc de bon ben moi je m'attèle à ce que j'ai à faire pour progresser en cartemont si par exemple je vais faire tel exercice donc je m'y mets je suis en train de faire mon exercice il ne faut pas que j'ai ma petite voix de mental qui dit mais c'est n'importe quoi ou tu t'es trompé ou faut pas faire comme ci ou faut faire comme ça ou t'es bidon ou alors de toute façon qu'est-ce que c'est que cette pratique ou alors mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire enfin vous voyez on vire le mental on le met de côté on enlève aussi tout ce qui est de l'ordre de l'ego c'est-à-dire échec réussite honte fierté orgueil pas orgueil enfin tous les trucs qui sont comme ça de cet ordre-là de rapport à soi qui passe un peu trop par l'extérieur ça aussi on enlève avec le mental pour pouvoir vraiment avoir la table la table libre et du coup ça va vraiment être pour vous une question aussi de récolte et d'enrichissement dans le sens où il s'agit de voir votre travail en cartomancie comme si vous étiez en train de préparer un potager et de faire en sorte qu'il vous donne bien des fruits et des légumes et on va dire que vous avez aussi des arbres fruitiers des fruits et des légumes et du coup il y a ce côté cultiver votre jardin ça va être faire vos exercices tester des nouveaux trucs vous faire guider par un tel ou une telle sur telle ou telle voie qui vous fait découvrir des nouvelles choses et au fur et à mesure de tout ça qui serait comme un peu labourer votre terrain semer des graines tester des trucs essayer des recettes aussi à partir de ce que vous cultivez de ce que vous glanez comme fruits vous allez aussi voir quels sont les fruits qui ont marché qui n'ont pas trop pris quels sont les légumes qui étaient bons quels sont ceux que vous n'avez pas trop aimés quels sont ceux qui ont porté leurs fruits mais vous saviez pas trop comment les arranger dans quelles recettes du coup c'était un peu chiant ça s'accumulait dans votre frigo et en fait au fur et à mesure vous vous adaptez ça j'ai trop kiffé ça me ressemblait bien ça ça me ressemblait pas ça ça marchait bien ça ça faisait un genre de cartomancie qui n'est pas le mien ça ça faisait un genre de tirage et de cartomancie qui m'a trop plu là vous allez votre chemin de récolte en récolte vous adaptez votre façon de vous servir de votre outil vous voyez vous adaptez votre façon de semer vous adaptez votre façon de labourer etc au gré des exercices des tentatives des récoltes et de l'expérience vous voyez ça rejoint aussi notre cavalier des deniers qui a son denier en main et qui voit un champ labouré prêt à être semé vous voyez et il se demande bah tiens comment je vais comment je vais semer ce denier de la façon la plus pertinente et bien c'est grâce à l'expérience aussi et voilà je vous souhaite une très très belle suite en cartomancie n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage s'il va pouvoir vous aider faites le programme des guides si ça vous chante vous avez aussi des formations et des programmes de cartomancie sur mon site internet vous pouvez prendre rendez-vous avec moi aussi si vous avez envie je vous souhaite plein de belles choses et à très très vite ciao ciao je vous souhaite